salut bonjour comment ça va chez vous alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 16 mars et je viens faire avec vous un petit vlog mais c'est en fait c'est un sweatshirt pour mes petites filles que je vais réaliser je l'ai acheté sur le site de maquioriste en allemagne je le trouvais pas mal et je me suis dit que bon bah ça changeait une fois de faire un vlog couture avec un habit enfant plutôt qu'un habit adulte bon après si vous n'aimez pas vous pouvez très bien ne pas regarder la vidéo ça me pose aucun problème avant de vous montrer ce que c'est comme comment dire comme comme modèle je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo donc à ce jour dimanche 16 j'ai toujours pas pu répondre aux commentaires mais je vais commencer là parce que j'ai travaillé toute la semaine je suis en repos et donc je vais tourner les premières les premiers rushs de cette vidéo et après en fonction de comment j'avance de comment ça se passe je reprendrai l'ordinateur et puis je répondrai aux commentaires voilà un mis à part ça m'a écouté il fait moche temps de il fait froid ce matin je suis allé promener les chiens je crois qu'il y avait deux degrés j'ai cru qu'on était retourné en hiver je me suis dit ben ah ben le printemps n'est pas là mais non mais bon d'après la météo ils veulent beau et bon la semaine prochaine et après la pluie on en a tous besoin on le sait voilà donc sur ces entrefaits je vous vais vous montrer le voilà ça c'est le switch le switch short allez ça y est ça commence bien le suite que je vais faire pour ma petite fille donc c'est déclinable pour les garçons et puis là vous avez voyez pour les petites filles alors moi ce qui m'a fait craquer en fait c'est cet empiècement là voilà avec des œillets où on peut passer un petit lacet ou alors faire là comme avec une petite une petite broderie ou des petits boutons donc moi je n'ai pas de pince à œillets je pense que je vais mettre des pince cam des pressions cam pour enfin on verra on n'en est pas encore là alors ben écoutez les pièces donc le pull il s'appelle everyday et ils viennent ils viennent de men everyday kids voilà je l'ai acheté en non c'est pas de men everyday de men's willings là c'est là et ouais en fait j'ai craqué donc là j'avais des j'ai retrouvé des french terry j'avais des chutes de french terry et je les ai découpés donc voilà ça c'est des bandes de côté de côté donc j'ai pris les chutes de ce papillon ce qui m'a permis de pouvoir utiliser les derniers morceaux qui me restaient 1 et j'avais ce vert voilà et à l'avant donc j'ai collé un flex de chez aliexpress pour je vais le faire pour guennaël et puis de toute façon j'en ai prévu pour pour jade pour une bienfait pour tout pour toutes les petites voilà donc la machine elle est en blanc les explications sont sur l'ordinateur je vais changer le le trépied de côté et on va pouvoir commencer je vous dis à tout de suite donc là on va commencer par prendre les pièces de devant hop là j'ai mon trépied qui se fait la malle ça ça c'est pour l'encolure ça ça n'a rien à faire ici pour le moment voilà donc on va prendre les bandes de côté et il y en a au dos et au devant et je vais les les fixer les assemblées à la surjeteuse puisque vous le savez maintenant je coupe pratiquement tout à la surjeteuse je suis retourné un peu sur le makeriste en allemand allemand et j'ai vu comment dire j'ai encore vu deux patrons super chouette je vais commander incessamment sous peu un duo mère fille un tee shirt d'été duo mère fille que je trouvais vachement mignon qui était original dans la comment dire qui était original dans le dans la découpe alors ça me permettra de pouvoir faire des des duos avec pour guana elle et sa maman et jade rubis et la maman voilà donc là on va commencer à et c'est parti alors là les bandes sont un peu plus longues c'est normal c'est moi qui les ai coupé plus long voilà ça fait ça fait sympa avec les petits papillons ah c'était un french theory je sais plus où je l'avais acheté il me semble qu'elle est c'était sur le site la foire au jersey ou un truc comme ça ouais je crois que c'était là bas et j'en avais pris que c'était tous mes débuts mais tous débuts en jersey et je voulais pas en prendre beaucoup et je regrette parce que c'était quand même le le tissu est plein de pertes mais bon en tout cas il aura fait il aura fait des des switchers il aura donné ça aura donné des switchers sera donné plein de choses et les dernières chutes vont aller sur ce sur ce souhaite moi je trouve que ça fait pas mal donc là maintenant c'est la même c'est la même procédure pour le dos je vais le couper je vais le coudre et je vous reprends à tout de suite donc voilà c'est pareil le dos attendez que je vous montre dans le bon sens les les bandes de côté sont assemblées j'ai oublié de vous dire que en fait il se décline aussi en plusieurs il ya plusieurs petits détails que vous rajoutez il n'y a pas que l'empiècement en haut qui est pas mal vous pouvez y mettre des poches ça peut être ensuite un souhait à capuche et il ya deux hauteurs de col il ya un col haut ce que la créatrice appelle col haut et il ya un col un peu plus court donc moi pour le col j'ai pris le col haut j'ai pas mis les poches de côté parce qu'en fait du coup j'avais pu plus assez de tissu et je voulais pas recouper dans un french terry juste pour faire des poches après les petites puis je suppose que si on se débrouille bien s'il y en a on peut ici éventuellement mettre aussi une poche kangourou c'est faisable mais en tout cas il ya pas mal d'opportunités avec ce petit suite que j'ai hâte de voir terminé parce que il est trop beau allez alors maintenant on va regarder la suite donc les côtés ça s'est fait donc là elle met les poches sur l'avant là je ne le mettrai pas hop 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 je comprends pas mon moment j'ai un problème avec mon pdf alors voilà maintenant et en plus avant les explications sont en allemand et mon traducteur attitré n'est pas là il est parti à la pêche ce fou furieux ce matin non mais vous vous rendez compte qu'avec 3 degrés il va au bord de l'étang à 6 heures du matin après quand on aime un on ne compte pas on est bien d'accord donc maintenant ah oui il ya aussi je reviens sur le patron il ya aussi la possibilité pour les manches de couper un bout et de rajouter un autre tissu ce que je n'ai pas fait étant donné que comme je vous le coupons et du coup maintenant j'en suis à l'étape où il faut assembler pour ceux qui ont pris cette option où il faut assembler cette bande au haut de manche donc ça je ne l'ai pas fait voilà donc maintenant il faut coudre les manches mais c'est bizarre là moi je trouve parce que j'ai pas tout l'empiècement je vais j'avoue que j'ai pas pris le temps de lire le tuto tout de suite je vais sur pause et je reviens je reviens dès que j'ai compris la marche à suivre à tout de suite donc voilà bon ça m'a pris un peu plus de temps que ce que vous venez de chez vous c'était tout de suite et chez moi ça quand même pris plus à presque une demi heure en fait s'il faut déjà faut remettre les manches donc on apprend on accroche les manches au devant ensuite au dos et après après ça seulement ont fait l'empiècement dos et et devant voilà donc c'est ce que je vais faire donc voyez là les bracelets de manches moi j'ai pris ça ce tissu en bracelet de manche et toujours le vert voilà toujours le vert en comment dire en en tissu principal donc et là j'avoue que je découvre en même temps que vous 1 la manière de monter le tissu donc faut que je regarde parce que je comprends pas grand chose ça ça change pas d'habitude on est d'accord je remets sur pause parce que là il faut que je remarque que je regarde à nouveau les les images un instant voilà j'ai trouvé tada 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 c'est pas reluisant j'avoue bon alors voilà là on a le côté où je dois coudre cette partie là de l'emmanchure donc je vais l'accrocher en fait je comprenais pas parce que mon french terry s'est enroulé et je voyais plus vous savez c'est l'espèce d'arrondi de l'emmanchure c'est pas grave un après l'autre voilà voilà donc on va faire ça sur les quatre côtés un les deux devant le de dos et je pense qu'après je vais fermer les côtés alors je vous avoue que c'est pas ma manière du tout de monter les manches vous le savez moi j'aime bien monter les manches à plat voilà donc là c'est accroché et je vais passer oups j'ai pris le fil avec donc le premier c'est ok voilà donc on est bon voilà comment que ça doit ça doit se présenter donc je vais faire le tour du enfin monter les manches sur le deuxième devant et les deux dos et je vous reprends à tout de suite bien voilà j'ai raccroché les donc j'ai accroché les des manches au 2 et au devant voilà donc ce que ça donne un peu les manches donc je suppose que maintenant on va pouvoir fermer les côtés je rebaisse un peu parce que enfin je rebaisse car elle parle non mais a priori les côtés sont pas encore les côtés sont pas encore fermés donc maintenant on va passer à la partie voilà de l'empiècement du dos et du devant un pain je vais chercher tout ça et en fait je sais toujours pas ce que je vais faire avec ma petite bande est ce que je vais comment dire mettre des pressions j'en sais rien on verra où je mets un peu de dentelle et je couds je sais pas là maintenant ça va être comment dire au feeling quand le quand le les empiècement sont cousus les uns avec les autres voilà donc là vous voyez attendez voir voilà donc là on a la pièce du milieu et attendez voir je vais juste me mettre un petit une petite épingle pour que je sache quel côté et l'épaule parce que ça me ça me dit pas de refaire voilà donc je vais voir si j'arrive à descendre le téléphone voilà donc là on a le milieu les deux côtés et ça on le plie en deux et ça vient se greffer comme ça voilà voilà c'est bête j'ai pas pensé j'aurais pu faire une autre couleur sur le coup maintenant avec mais bon ou alors je ne fais rien du tout ou alors je ne fais rien du tout et je mets un peu de dentelle je ne sais vraiment pas je crois que je vais mettre de la dentelle et je vais regarder j'irai de toute façon il faut que j'aille à strasbourg bientôt j'irai voir pour acheter une pince une pince pour les pressions donc là ça va aller c'est du tout rapide voilà et de l'autre côté c'est pareil ça fait du bien parce que j'ai quasiment pas pu coudre cette semaine j'étais un peu j'étais un peu en manque je suis contente d'avoir pu me remettre à la machine voilà donc attendez voilà hop du coup je suis désolée j'avais pas remonté le téléphone voilà ce que ça donne donc c'est ce qui va être là sur le devant je vais couper je vais couper les fils qui dépassent et donc là du coup je vais remettre sur pause et puis je vais regarder dans ma boîte à galons ce que je peux trouver ce que je peux trouver pour mettre là alors soit je ne sais pas j'hésite soit un galon là sur le côté enfin une dentelle ou un truc comme ça soit un petit quelque chose sur le milieu donc je vais chercher je vous reprends et on regarde ça ensemble à tout de suite bien je suis de retour donc j'ai trouvé ma petite dentelle que je trouvais mignonne et que j'ai cousue là pour cacher le enfin à la à la couture entre les deux les deux parmentures voilà donc du coup je ne sais pas pardon j'ai un peu une poussière dans l'oeil je ne sais pas trop est-ce que je vais mettre quelque chose ici pour que la dentelle ne rubite pas je ne sais pas ou alors est-ce que je devrais faire un point je n'ai pas fait gaffe là il y en a une qui a eu un faux pli bon c'est pas grave ça à la limite je peux voir quand en fait quand tout est terminé donc là maintenant je vais accrocher l'empiècement d'eau à celui de devant et après assembler les empiècements au pull on y va voilà ça c'est fait hop le pull donc je pense qu'il va falloir marquer les milieux j'ai hâte d'avoir les vacances j'étais à peine une semaine mais bon ça ça viendra ça viendra donc on a les manches les milieux manches les milieux dos et le milieu devant voilà je vais faire la même chose donc les épaules c'est pas la peine ça va me ça va me servir de repère et voilà attendez voir c'est là en bas là il y a un milieu et là hop 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 ça va le faire et là il y a l'autre milieu ok voilà on va dérouler maintenant le carnet d'explication donc ça j'ai fait on va assembler les empiècements dos tot voilà donc après il y a aussi on peut faire des coutures décoratives au niveau des embranchures de l'empiècement de vent d'eau etc donc là c'est le dos au niveau voilà je vais encore regarder je suis en train de regarder l'heure parce que il va falloir que je mette ma viande en goutte après mais bon j'ai encore le temps j'ai encore le temps parce que chéri rentre de la pêche je pense que il va être frigorifié il va avoir envie de manger ça prend du temps moi mine de rien quand je suis dans la pièce que j'assemble ce genre que je suis en train de coudre tout simplement j'ai toujours un podcast ou un épisode d'un truc que j'aime bien regarder les derniers enfin podcast dernier reportage que j'ai regardé c'est sur la l'histoire des Romanov du dernier lzard de Russie Nicolas II qui a été assassiné avec sa famille voilà donc ça c'est des moments que j'aime bien passer quand je suis dans ma pièce à couture parce que bon si je mets ce genre franchement si je mets ce genre de choses à la télé Norbert c'est pas qu'il aime pas l'histoire mais moi je quand je suis sur un thème maintenant par exemple j'étais il y a quelque temps sur l'Egypte donc je me fais tous les reportages que je trouve sur l'Egypte sur la seconde guerre mondiale alors il a dit un deux ça va mais alors il a dit quand tu me mets pendant trois heures ça la gase un peu ce que je peux comprendre bon les empiècements sont épinglés et on va couturer ça c'est les boules alors je sais pas vous mais moi quand j'assemble que ce soit le col ou maintenant un empiècement j'aime bien commencer par derrière faire le tour sur le devant et revenir à l'arrière c'est un peu donc attendez voir mais là j'ai quelque chose qui n'est pas attendez voir je crois que j'ai quelque chose qui n'est pas je me suis plantée mais heureusement que je l'ai vue j'ai mis la couture d'épaule la couture d'épaule au milieu devant si ça c'est pas malo c'est pas grave je m'en suis rendue compte mais du coup il va falloir tout recommencer écoutez je vais couper la vidéo et je vous reprends quand j'ai remis tout le chemilbic en place à tout de suite je suis arrivée c'est bon alors on va pouvoir coudre l'empiècement sur le corps du du sweatshirt alors on va voilà donc je disais moi j'aime bien commencer par le milieu d'eau quand je quand je fais une bande d'encolure ou que je fais la bande d'encolure ou maintenant l'empiècement je commence toujours par ce côté là non comme j'ai dit je vais inevitable j'ai découvert c'est bon qu'il y a ... j'ai découvert pour le chemin je peux je peux voir C'est parti. C'est presque terminé. On arrive aux épaules de l'autre côté. C'est parti. Hop, et voilà. Donc comme toujours, je fais passer, je laisse un grand fil pour pouvoir le rentrer avec l'épingle. Et bien, à nouveau une étape de passé. Je suis contente. Je n'ai pas encore montré le modèle à Jade et à Gwenaëlle. Et de ce fait, ça va leur faire la surprise. Hop là. Ça, c'est fait. Ça, c'est OK. Donc, voilà ce que ça donne. Ah, c'est mignon, hein ? Regardez voir. Ça ne fait pas sympa. Je me recule un peu. Donc là, maintenant, je pense que je vais devoir passer un petit coup. Je suis en train de me poser la question si je ne vais pas faire le tour, faire un point à la recouvreuse en bas. Voilà. Donc là, vous avez le dos et là, le devant. Et maintenant, le col, l'empiècement, ça, c'est fait. Voilà. Et donc, maintenant, on ferme les côtés. On ferme les manches et... Ah ben, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Aïe. Je suis juste en train de me demander. Je lui ai fait la tête de Minnie. Quand j'ai acheté le flex, elle l'avait vue sur AliExpress. Elle m'avait demandé de lui acheter. Je lui avais mis celui-là. Et ce n'est pas que je regrette, mais je me demande si c'était vraiment... Il est un peu foncé pour la couleur du French Terry. Bon, après, c'est que mon avis. Allez, on reprend tout et on recommence. Donc, je ne fais pas de la manière la plus académique qui soit. Parce que moi, en fait, quand j'épingle, j'épingle juste en bas, au croisement entre la manche et le côté. C'est parti. Voilà, ça un côté c'est fait, le deuxième, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui, étant donné que là maintenant il est 11 heures passées, je vais aller peler mes pommes de terre, faire les frites, préparer le rôti, de manière à ce qu'on puisse se mettre à table quand monsieur rentre de la pêche. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, voilà, on va le retourner. Oh si, ça fait quand même souhait, j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner là, je vais passer après le temps que la viande elle, comment dire, elle rôtisse, je vais allumer le fer, et je vais passer un petit coup de fer et je vais faire au moins le tour là de l'empiècement dos et de vent, là je vais faire un petit pourtour avec ma recouvreuse. Bon alors, sur ces belles paroles là, moi je vais vous laisser, je vais préparer mon repas de midi et dès que tout est ok, je vous reprends. Je vous dis à tout de suite, bye bye. Voilà, je suis de retour. Donc, le rôti est dans le four, les patates sont coupées, le linge du sèche-linge est plié, le linge de la machine à laver est étendu. Entre temps, j'ai, alors, passé, voilà, là j'ai fait le bas de la... Ah merde, il y a un point qui a sauté. Ça, je n'avais pas vu. Enfin bon, bref. À nouveau, là où il y a des épaisseurs, elle n'aime pas la machine, si tu n'accompagnes pas avec la recouvreuse, elle a tendance à sauter des points. Bon, ce n'est pas grave. J'ai fait le bas de l'encolure à la recouvreuse. J'ai déjà mis les bracelets de manche, voilà, des deux côtés. Ça, c'est fait. En bas, je ne vais pas faire de bande de bas parce que Gwenaëlle n'aime pas ça. Elle dit que ça la sert de trop. Donc, je vais faire juste un simple ourlet à la recouvreuse. Là, maintenant, du coup, je continue, je fais le col, je vais assembler le col et il ne reste plus grand-chose à faire, en fait. Assembler le col, attacher le col à l'encolure et faire l'ourlet. Je suis en train de me demander si en retournant le col, je ne vais pas faire le tour de col aussi avec un petit passage avec la recouvreuse. on verra ça. On verra ça. Voilà. Donc, le col est assemblé. Je vais le retourner. Du coup, je ne sais pas trop qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois le laisser comme ça ou est-ce que je dois le faire le haut du col aussi à la recouvreuse ? Et du coup, il y a encore une autre question qui se pose. c'est quel côté du tissu je vais mettre sur le haut. Je me demande, je pense que je vais mettre le French Terry le French Terry au-dessus. Je vais mettre le French Terry au-dessus comme les empiècements sont déjà avec le tissu papillon. Ouais, je pense que je vais passer un coup de recouvreuse. Ça sera plus simple. Voilà, donc là, je pique je pique en haut pour que parce qu'en fait, je suis un peu feignante. J'aime pas trop sortir le fer à repasser. Donc, si je peux éviter de le faire. Voilà. Ah, bah. on y est presque ça prend du temps il faut du temps et de la patience ça par contre c'est un de mes gros défauts il faut que ça aille vite et c'est souvent ça qui fait que je fais beaucoup d'erreurs ou comme tout à l'heure parce que je ne lis pas correctement les explications enfin c'est plus au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace vous n'êtes pas d'accord avec moi voilà donc là le col il est épinglé et je vais passer je vais faire le tour du col à la recouvreuse je mets sur pause et j'arrive bien alors le tour de col a été passé à la recouvreuse et donc maintenant je l'ai attaché voilà à l'encolure et je vais le passer à la surjeteuse pour pour terminer tout ça voilà c'est parti c'est la dernière ligne droite ça j'ai effectivement ici voilà c'est parti C'est parti. Voilà, le tour est fait. Je vais rentrer le fil de la surjeteuse et on va regarder ce que ça donne. C'est parti. 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 Je coupe le fil en haut qui est encore sur les aiguilles et je tire. Et en fait, ce qui va se passer, je garde les fils qui sont à la machine sont là. Je coupe. Et en tirant, en procédant de cette manière, du coup, le fil des aiguilles, les deux fils sont passés à l'envers. J'avais vu ça sur je ne sais plus où. Et pour ma part, j'ai essayé plusieurs techniques et je trouvais que celle-là, elle était vraiment super. Voilà. Donc là, vous voyez là, je repasse dans le fil du boucleur, dans la couture du boucleur. Voilà. Sur quelques centimètres. Ça range le fil. Et après, je fais un double nœud, je tire et je coupe et c'est terminé. Alors, si vous, vous avez une recouvreuse, si vous avez une recouvreuse et que vous avez un autre truc, n'hésitez pas à partager. Je suis preneuse. Et donc, voilà. C'est terminé. C'est terminé. Enfin, quasi terminé. Attendez. Hop, 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 hop. Hello. Voilà. On va se remettre dans le bon, dans le bon endroit. Je vais éteindre. Je vais éteindre. Non, la recouvreuse, je vais la laisser allumer. Et en fait, la seule chose qui me reste à faire, c'est l'ourlet. Mais je ne suis vraiment pas mécontente. Je trouve que ça fait trop chouette. En fait, je crois que je me suis plantée. J'aurais dû mettre le papillon au-dessus à ce niveau-là. C'est ce que je voulais. Mais bon. Après, ce n'est pas... Les papillons se voient. Ça, c'est... Ça fait chouette. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Même si au départ, je pensais que la mini allait faire trop foncer. Mais je trouve que même... Non, ça choque. Ça choque même pas sur le... Voilà. Bon, ben, écoutez. Là, maintenant, moi, je vais couper la vidéo. La seule chose qui reste à faire, c'est de faire l'ourlet. Euh... Voilà. Vous avez vu l'essentiel. Je pense que... Ça... L'ourlet, hein. Ça n'a rien de transcendant. Tout le monde sait comment faire. C'est le même principe à la recouvreuse que ce que j'ai fait là. Euh... Sur l'empiècement du... Sur l'empiècement. Et donc... Et je vous montrerai tout terminé quand je ferai le bilan couture. Voilà. Euh... Bon, ben, écoutez. Mise à part ça. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Euh... Je vais refaire euh... D'ici quelques minutes. Un petit... Un tout petit petit moment vidéo. Où je vais vous montrer comment j'ai assemblé euh... L'élastique dans le... La ceinture du short Tonia. Parce que j'ai une... J'ai eu un commentaire. On m'avait demandé de le faire. Donc euh... Je vous fais pas le pas à pas du short entier. Hein. On est d'accord. Je vous montre juste comment euh... Se passe l'assemblement de la ceinture. L'assemblage de la ceinture. Pardon. Pas l'assemblement. Et ben voilà euh... Alors à tout de suite pour vous. Et puis moi je ferai ça dans l'après-midi. Bye bye. Je suis de retour. Salut. Euh... C'est promis. C'est la dernière fois que vous me verrez pour aujourd'hui. Donc. Voilà. Euh... J'ai cousu le short Tony de My Image. Voilà. Avec le lin euh... Le lin viscose de GDS qui est super. Franchement dit à coudre. Il est très très léger. Donc là j'ai repris euh... J'ai pris deux poches. J'ai mis deux poches plaquées à l'arrière. Il y a les poches de côté. Et euh... Vous voyez les ourlets euh... L'ourlet j'ai fait. J'ai juste fait un rentré. Voilà. Il est un peu euh... On le voit comme ça. Il est un peu transparent. Mais bon pour l'été on s'en fout hein. Et donc maintenant euh... Je vais mettre euh... Donc ça c'est le haut du short. Et il va falloir mettre la ceinture et refermer. D'accord ? Donc euh... Pour ma part j'ai une technique. Je dis pas euh... On est d'accord. Je dis pas que c'est la meilleure. Euh... Mais euh... Voilà. Moi j'aime bien procéder de cette façon. Donc j'ai pris la ceinture que j'ai assemblée. J'ai passé un coup à la surjeteuse. Là. Là vous voyez. Et ensuite j'ai fait euh... Moitié et... Et les côtés. Et maintenant. Alors. En fait. En fait. Ce que je vais faire. C'est que par rapport euh... Par rapport au short. Je vais définir euh... Une hauteur. Sachant que mon élastique fait 3 cm. Donc je vais l'accrocher de manière à ce que... Voilà. En faisant un repli. Je puisse euh... Comment dire euh... Faire une couture à ce niveau là. Mais avant. Avant de faire ça. Donc là euh... Je vais juste attendez voir. Ouais. De pas tout faire bouger. Si je trouve ma petite réglette hein. Parce que bon. Bien sûr. C'est quand on cherche qu'on... Qu'on trouve pas. Bon. Je vais prendre... Je vais prendre celle là. Donc. J'ai une hauteur de 3 cm et demi. Et donc là. Maintenant. Sur le tour. Bah. Je vais faire... Je vais passer des... Des épingles. Je vais les mettre à 4 cm. Je vais enlever le ciseau. Bon. Bon. Ok. Pour... Pour aller plus vite hein. Je fais juste... Je fais 4 cm juste sur les euh... Les coutures de côté. Les coutures de là... du devant et du dos. Voilà. Donc, on reprend l'ouvrage. Ça, je vais enlever. Et du coup, l'élastique, voilà. Je vais le mettre là. Déjà, à chaque couture, je vais l'attacher. Et voilà. Donc, est-ce que... Ah non, c'est pas... Non, c'est pas attaché. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je n'ai pas pris l'élastique. En fait... Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer sur l'endroit. Voilà. Voilà. Là, sur l'endroit. Et au niveau des coutures, je vais faire un point d'arrêt sur l'élastique et sur la couture. Ce qui va faire que quand on va le porter, quand on va le laver, l'élastique ne va pas vriller. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience. Moi, je déteste ça. Vous avez un pantalon, que ce soit pyjama ou des trucs comme ça, que la taille est élastiquée. Vous le lavez et puis vous retrouvez avec l'élastique qui se retourne. Et moi, je ne supporte pas. Ça me dérange au plus haut point. Attention. Voilà. Donc, je vais mettre... Hop. On est sur la... On est sur la... On est sur la... Voilà. Et ce qui fait que... Bon, ça ne se voit quasiment pas et l'élastique, il est maintenu sur les coutures. Et je vais faire ça des quatre côtés. Donc, je mets sur pause. Je vous reprends tout à l'heure. Voilà. Donc, les quatre côtés sont cousus. Ça se présente comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais rabattre la valeur de couture. Voilà. Déjà, sur les quatre côtés, là où j'ai fait la... Où j'ai fait la couture. C'est parti. Voilà. C'est fait. Et ensuite, demain, je vais venir faire... Je vais tirer et je vais venir faire l'ourlet et donc coudre là à ras d'élastique. Et une piqûre aussi au milieu. Voilà. Comme ça, le short est terminé. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, ça suffit. C'est l'heure d'aller manger. Norbert est rentré de la pêche. Il est frigorifié. Donc, on va vite... J'ai juste les frites à mettre en route, préparer la salade et on va pouvoir manger. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça n'a pas été... Ça n'a pas été trop long pour vous ni trop délicat parce qu'à un moment donné, je n'ai quand même pas touché dans la semoule avec le souhait de la petite. Mais pour moi, ça a été un plaisir et j'espère que pour vous, ça l'aura été aussi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. si ce format de vidéo vous plaît, on n'hésite pas, on met les pouces. Vous, vous abonnez si vous ne l'êtes déjà pas. Si vous ne l'êtes... Est-ce que c'est Francis que je viendrai... Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et écoutez, je vous dirai à tout bientôt. Cet après-midi, je vais répondre aux commentaires de la précédente vidéo. Je vais voir les questions qui ont été posées par rapport à la fac. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. La vidéo, de toute façon, ne sera sûrement pas tournée la semaine prochaine voire la semaine d'après. Donc, celle-là, elle va être postée avant que je ne tourne à la vidéo de la foire aux questions. Donc, si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire et n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Sur ceci, passez un bon dimanche, passez une bonne semaine et je vous dis à tout bientôt. Bye bye ! Bisous !